... Cette plante, la plante que nous allons voir aujourd'hui, possède de nombreuses caractéristiques bien particulières. Entre autres, comme vous le voyez, au bas de la tige, sur ses feuilles et autour du pied, on trouve ce qu'on appelle la corolle, la corolle des fleurs de la plante. La corolle, ce sont ni plus ni moins les pétales qui forment l'ensemble extériorisé de la fleur. Alors, dans cette fleur, dans cette corolle, on voit que les pétales, au nombre de cinq, sont séparées essentiellement au bout, car à la base, elles sont toutes réunies ensemble. Elles ne sont pas séparées. Autrement dit, cette corolle démarre comme un tube, s'évase et se dissèque en cinq parties égales qui forment les pétales ensuite. Alors, on pourrait trouver normal de voir ces fleurs, on va le dire simplement, ces fleurs, au bas de la plante, parce qu'on se dit, dès que les fleurs sont fécondées, elles tombent. Dans la réalité, pour cette plante, il n'en est pas tout à fait ainsi, car cette plante est particulière. Pour être fécondée, elle doit être visitée par certains insectes, des insectes un petit peu importants. Les petits n'arrivent pas à féconder cette plante. Autrement dit, lorsque ces insectes n'ont pas eu le temps de venir féconder la fleur, celle-ci laisse tomber sa corolle afin de s'auto-polyniser. Voyez comment cette plante met en œuvre une forme d'intelligence particulière pour se reproduire. Alors, les molènes ont à peu près toutes ces caractéristiques avec d'autres. Nous verrons tout à l'heure un petit peu plus en détail, en allant vers d'autres fleurs, vers d'autres plantes, comment elles fonctionnent et comment elles sont composées. Bonjour à tous, c'est Philippe Guilloire de Trek Eco sur Vie Aventure. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble d'une nouvelle plante, une plante que beaucoup d'entre vous connaissent, je suis sûr, il s'agit des molènes. Ici, je suis devant une molène qu'on appelle la molène à épidense ou à fleurs denses. Pourquoi ? Parce qu'elle contient au niveau du haut de sa tige une quantité très très importante de fleurs. Nous allons aujourd'hui détailler un tout petit peu ces plantes qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, possèdent de nombreuses caractéristiques assez originales qu'il est utile de détailler. Et nous verrons comment cette plante, qui forcément est utile, a été employée au cours des époques et ce que nous pouvons, nous, aujourd'hui, utiliser de manière pratique. Nous allons nous installer à côté de cette petite molène pour pouvoir l'étudier de plus près. Alors j'ai pris une petite parce que ça sera plus facile à filmer et plus facile ainsi à détailler. Les molènes font partie d'un genre qu'on appelle verbascome, dans lequel plusieurs espèces existent, dont la plus connue, celle qu'on appelle le bouillon blanc, et une autre aussi, donc celle qui est autour de vous, vous en voyez quelques pieds ici, qu'on appelle la molène à épidense ou à fleurs denses. Ces plantes, on les reconnaît surtout l'été, car elles font de nombreuses fleurs à partir du mois de juin, juin, juillet, août, là nous sommes environ le 17 septembre, je suis ici en Italie, et vous voyez même au mois de septembre encore, les molènes continuent de fleurir et de nous offrir toutes ces diversités de fleurs sur un espèce de chapelet porté en épis, qui monte parfois jusqu'à 2 mètres, il y en a là-bas qui font même plus de 2 mètres. Alors ces plantes sont très connues, car on les voit souvent sur les bords de route, on les voit souvent dans des endroits un petit peu alicards, car c'est une plante qui n'aime pas être mélangée aux autres. Elle aime bien être un petit peu solitaire ou en groupe séparé, mais jamais mélangée avec d'autres espèces de plantes. Cela pour des raisons qui tiennent à sa reproduction, on en parlera tout à l'heure, car pour se reproduire, les graines ont absolument besoin de chaleur et de soleil. Autrement dit, lorsqu'il y a une quantité importante d'herbe autour d'elle, elle sait qu'elle n'aura pas beaucoup la possibilité de se reproduire. Alors, parlons déjà des feuilles et de la tige, si vous le voulez bien. Et là, je me suis mis devant un pied qui est vraiment merveilleux, parce qu'il fait des feuilles qui sont colossales, très importantes, et ces feuilles sont totalement disposées autour de la tige de manière très, très importante, très dense. Ici, on voit d'ailleurs le bourgeonnement du haut de la tige qui donnera encore, comme vous le voyez, de nombreuses autres feuilles. Alors, les feuilles de prime abord, on peut le constater, elles sont dusteuses, elles sont épaisses, elles forment ici, vous voyez, de longues nervures sur lesquelles, de chaque côté, poussent ces deux parties qui sont très évasées. Ici, celle-ci fait à peu près 10 cm de large sur une trentaine de centimètres de longueur. Ces feuilles peuvent être encore plus longues sur certains pieds, mais en moyenne, on va dire que ça reste autour de 20-25 cm de longueur. Donc, la chose qui est importante à considérer, c'est que la première année, on ne voit pas de tige sur cette plante. Pourquoi ? Parce que c'est une plante qui est bisannuelle. Donc, la première année, elle forme une rosette au niveau de sol qui reste assez proche du sol sans former de fleurs. Donc, ces rosettes sont formées de feuilles qui sont comme des rayons de soleil, si vous voulez, tout autour du cœur. À partir de la deuxième année, ensuite, elles forment ces grandes tiges que vous voyez, des tiges qui sont rondes de section et qui sont, elles aussi, légèrement dufteuses. Alors, peut-être pas tout à fait autant que les feuilles, mais elles sont dufteuses. Et en fonction de certaines espèces, il y a des molènes, qu'on appelle des molènes dufteuses, en l'occurrence, elles sont réellement très dufteuses, comme s'il y avait une forme de gros coton qui l'enveloppait absolument partout, sur les feuilles et sur la tige, lui donnant une couleur blanche, blanchie en tout cas. Alors, les feuilles sont en général assez granuleuses, d'un vert qui n'est pas très brillant, plutôt mat, une couleur un petit peu passée. Néanmoins, ça lui donne un côté doux et on y voit par là les propriétés thérapeutiques qu'elles possèdent certainement. En général, les molènes ont tendance à ne faire qu'une seule tige, mais vous constaterez que ça ne les empêche pas, dans certains cas particuliers, de se ramifier, surtout vers le haut. Alors, là, vous avez vu, celle-ci est particulièrement ramifiée. Alors, vous imaginez le nombre de fleurs que ça peut représenter. On a calculé un petit peu la quantité de graines que donnaient ces fleurs lorsqu'elles étaient fécondées, et un pied de ce genre-là donne environ 100 000 graines. Imaginez ce que peuvent donner ceci, ce que peuvent donner ceci, et ce que peuvent donner des pieds comme ça. Donc, ici, on se trouve dans un petit endroit où il y aura carrément des millions de graines. Alors, ces graines, c'est intéressant d'en parler parce qu'effectivement, la plante en produit beaucoup. Mais, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ces graines ont besoin de beaucoup de chaleur et de soleil pour germer. Autrement dit, même si la plante produit une quantité très importante de graines, très peu parmi celles-ci vont pouvoir réellement pousser. Par contre, la plante possède une forme d'intelligence, encore une fois, car elle a installé dans la graine une espèce de force qui lui permet de résister au temps pendant de très nombreuses années. Ainsi, les graines de molène peuvent rester jusqu'à près de 100 ans en terre avant de pouvoir germer, si les conditions le permettent. Et une des conditions qui leur permet souvent de pousser, ce sont les incendies. On parle souvent des incendies comme étant des catastrophes, mais dans la nature, ces catastrophes n'en sont pas réellement totalement, car elles permettent à de nombreuses plantes de pouvoir germer à ce moment-là, car beaucoup de graines ont besoin de chaleur pour pouvoir pousser. Je vous en ai déjà présenté comme les cistes, il y en a d'autres encore, mais celles-ci font partie des plantes qui ont besoin de chaleur et du feu parfois pour pouvoir démarrer leur croissance. Les molènes font partie d'une famille qu'on appelle les scrofulacées. Les scrofulacées, il y a surtout une espèce qui est très connue, c'est la scrofulaire aquatique, scrofulaire que ceux d'ailleurs qui sont venus avec moi en trek ont pu voir de près. Et ce qui est caractéristique de ces plantes, c'est justement quelque chose qu'on peut observer au niveau de la tige. On s'aperçoit au niveau de la tige que celle-ci est parcourue par des petites ailettes sur toute sa longueur, exactement comme la scrofulaire qu'on a vue dans les treks, à la différence évidemment que la scrofulaire aquatique possède des fleurs qui sont toutes petites, toutes petites par rapport à ses feuilles, alors que cette molène, elle, comporte des fleurs qui sont assez importantes, assez grosses et très nombreuses surtout. Une caractéristique singulière des molènes est celle de faire des tiges particulièrement hautes. Vous voyez, celle-ci fait plus de 2 mètres de hauteur. Elle s'est ramifiée entre-temps. Qu'est-ce qui fait que ces plantes ont choisi cette stratégie ? Eh bien, on s'est aperçu que les plantes qui faisaient des fleurs en hauteur et en grand nombre attiraient beaucoup plus les insectes, et en l'occurrence donc les insectes pollinisateurs, que les plantes qui étaient beaucoup plus basses, comme la molène qui est ici. Comment ça fonctionne au niveau de la plante ? Eh bien, au bout de chaque tige, il y a une espèce de bourgeon dans lequel des cellules particulières produisent et conditionnent la croissance de la plante. Ainsi, tant que la plante n'a pas atteint une certaine hauteur que la plante juge, suffisante pour attirer les insectes, elle continue de pousser. C'est grâce à ça qu'elle est repérée certainement de loin par les insectes. Que se passe-t-il quand on coupe la tige ? Vous l'aurez sûrement remarqué, à ce moment-là, la plante se met systématiquement à produire de nouvelles tiges sur les côtés. Elle se ramifie. Pourquoi ? Eh bien, parce que les cellules qui sont en haut de la tige forment des bourgeons particuliers qui commandent la croissance, je vous l'ai dit. Mais en même temps, ces mêmes bourgeons se situent aussi à différents endroits de la tige. Or, les bourgeons qui sont au niveau de la tige sont bloqués par le bourgeon qui est en haut de celle-ci tant que c'est elle qui commande. Mais dès qu'on coupe la tige, cette commande ne se fait plus. Et à ce moment-là, tous les autres bourgeons qui sont au niveau de la tige se mettent à pousser et produisent à ce moment-là des ramifications qui donneront beaucoup de fleurs. Et pourquoi ? Eh bien, parce que pendant que la plante a été sectionnée, à partir du moment où elle a été sectionnée, la plante considère qu'il lui faut remplacer cet attrait par un attrait nouveau. Et c'est pour ça qu'elle produit ces nouvelles ramifications donnant encore plus de fleurs pour attirer encore plus les abeilles. Un autre point intéressant concernant cette aptitude à attirer les insectes par la production de rameaux supplémentaires, on a remarqué que les molènes attiraient certains insectes parasites, évidemment. Eh bien, lorsque ces insectes parasites sont en nombre trop important sur la tige principale, alors qu'elles n'ont pas produit encore de ramifications, elles se mettent à ce moment-là, certainement, par des procédés chimiques, au moins, en tout cas, hormonaux, elles se mettent à commander les bourgeons qui sont à divers endroits de la tige pour produire de nouvelles ramifications qui vont à ce moment-là commander la création de fleurs nouvelles et donc d'une fructification améliorée. Car si les insectes consomment les bourgeons et les graines qui sont produites sur la tige principale, eh bien, à ce moment-là, elles se prémunissent de cette attaque en formant de nouvelles créations de fleurs. Créations de fleurs qui produiront, évidemment, de nouvelles graines et ce sont ces graines qui permettront à la plante de se reproduire. Notez à quel point ces plantes ont une réflexion et, en tout cas, une action sur elles-mêmes qui est intéressante au vu de ce qui leur arrive, phénomène tout à fait naturel. Enfin, pour finir cette description des molènes, ce sont des plantes qui démarrent leur croissance au printemps. Alors, elles forment, je ne sais pas si vous le voyez là-bas, vous le verrez tout à l'heure dans les images que je vais vous proposer, elles forment une rosette basale qui, vous voyez, vous voyez peut-être un petit peu ici les feuilles qui ne dépassent, je ne vais pas l'arracher parce que cela détruirait la plante pour l'année prochaine. Donc, cette rosette basale prend une racine qui, cette première année, va s'enfoncer le plus possible dans le sol, stocker de l'énergie pour pouvoir redémarrer l'année prochaine. Et c'est l'année prochaine seulement qu'elle commencera à fournir ses tiges remplies de fleurs, comme vous le voyez ici. A noter que les fleurs sur ce type de plante fleurissent d'abord à partir du bas, en remontant, pour une raison qui est simple, c'est que la plante pousse du bas vers le haut. Les premières fleurs à être produites sont celles du bas, donc elles fleurissent en premier. Évidemment, parfois, il y en a quelques-unes qui ont un peu de retard. Au bout de la deuxième année, la plante aura produit, comme nous l'avons vu, une grande tige dans laquelle toutes les fleurs auront été pratiquement fécondées et vont former ces espèces de bourgeons apparents qui se dessèchent, dans lesquelles des petites graines sont insérées. Ces petites graines seront emportées par le vent, d'autres seront consommées par des petits rongeurs, des insectes. Mais une grande partie, comme je vous l'ai dit, vont rester en attente dans le sol, on appelle ça en dormance, jusqu'à ce que le climat leur permette de pouvoir pousser. Les racines de la plante sont assez importantes. Alors, celle-ci n'est pas extrêmement importante, mais on voit déjà très bien qu'elle a une certaine vigueur. Elle a produit trois grosses racines principales avec de nombreuses radicelles. Certaines racines descendent vraiment relativement basse. Ça dépend des sols, ça dépend des roches qu'il y a aussi dedans et de leur capacité à puiser dans l'eau des terres dans lesquelles elles poussent. Mais globalement, les racines sont relativement importantes. Alors, on ne mange pas les racines. On peut manger les feuilles, bien qu'elles ne soient pas très très bonnes, je vous l'ai dit. Par contre, on peut utiliser les feuilles au niveau thérapeutique en tisane. Ce sont des tisanes qui sont ce qu'on appelle émolliantes, c'est-à-dire qu'elles sont adoucissantes. Elles sont très adoucissantes lorsqu'on a des toux qui sont sèches, c'est-à-dire lorsqu'on a mal à la gorge quand on touche. Et pour cela, ce qui peut être intéressant de faire, c'est un sirop avec ses feuilles. On peut y ajouter aussi les fleurs. Donc, un sirop fait dans des proportions que je vous ai déjà données, par exemple, pour le coquelicot. Mais je vous montrerai à nouveau comment on fait avec cette plante. Il existe de nombreuses espèces de molènes. En France, les plus connues, je vous l'ai dit, sont surtout le bouillon blanc, donc verbascom tapsous. La molène à fleurs denses ou épidenses, qu'on appelle verbascom densiflorum. Ou aussi, il y a une autre molène qui est assez courante, c'est la molène noire, verbascom nigrum. Ce sont des molènes qui possèdent quasiment les mêmes propriétés. Autrement dit, peu importe celles que vous allez utiliser pour faire, par exemple, votre isane, votre sirop, ou si vous voulez tester, goûter la texture des feuilles de ces plantes, elles ont les mêmes propriétés et vous aurez des résultats qui seront identiques. On arrive à identifier ces espèces, surtout en fonction des fleurs, leur dimension, les étamines qui sont à l'intérieur, leurs couleurs, mais aussi la pilosité qui recouvre leurs feuilles et leurs dimensions. Ceci n'a pas en soi une grande importance puisque c'est une famille qui est facilement reconnaissable et surtout utilisable de manière assez simple. D'autant que c'est une plante qui, par le passé, a été vraiment énormément utilisée, surtout dans les affections bronchopulmonaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous invite à regarder la seconde vidéo qui détaillera plus en détail cette plante et qui vous montrera surtout de manière pratique comment l'utiliser de diverses manières. Allez, je vous dis à tous au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada